Dans ces séquences, on aimerait réduire au même dénominateur 2 sur x moins 4 sur x au carré. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, si on observe, j'ai deux fractions qui ont deux dénominateurs communs, différents. Ici, je suis sur un partage en x, ici je suis sur un partage en x au carré. Donc on va devoir trouver le dénominateur qui va être commun. Alors peut-être que vous avez proposé comme dénominateur commun x fois x au carré, c'est-à-dire x cube. C'est possible, mais en fait on pourrait être malin, parce que x et x au carré, c'est un petit peu proche. En fait, x au carré, c'est x fois x. Donc il suffirait en fait de transformer que la première, parce que le dénominateur commun qui pourrait être le plus simple, c'est possible avec x au cube, mais vous avez dû faire une simplification à la fin, c'est juste de garder x carré comme dénominateur commun. Parce que ici, j'ai mon x, que je peux retrouver ici. Dans x, y, x, j'ai une fois le x. Donc en fait, ce qui me manquerait, c'est lui. Donc ici, il va suffire de multiplier par x, j'ai le droit, puisque je fais une multiplication. Si je le fais en bas, je le fais en haut. Comme ça, j'ai bien le même dénominateur, c'est-à-dire un dénominateur en x au carré. En haut ici, j'ai 2 fois x, donc 2x. Et on recopie, donc moins 4 sur x fois x, donc x au carré. Comme je suis sur un même partage, ici, je suis sur le partage en x carré, je peux tirer un grand trait de fraction, écrire x au carré, et recopier mon numérateur. 2x, et plus loin, moins 4. Est-ce que je peux simplifier ? Surtout pas ! J'ai pas le droit de simplifier le x avec le x au carré, parce que je simplifie lorsque j'ai une multiplication. Ici, ce qui est prioritaire, c'est la soustraction. En fait, c'est tout ce nombre qui est divisé par tout ce nombre. Donc le résultat attendu, c'était 2x moins 4 sur x au carré. Sous-titrage Société Radio-Canada